... La Fondation du foot, qui oeuvre pour le développement socio-éducatif des jeunes en centres de formation, a eu l'idée et la bonne idée de pouvoir proposer à l'ensemble des centres de formation de participer à cette opération. L'idée est accompagnée par l'association Prométhée de développer autour d'un choix, autour d'une thématique, de développer une plaidoirie et que les jeunes, à la fois dans la notion d'écriture, dans la notion d'élocution, dans la notion de présenter leurs arguments, soient aptes à défendre quelque chose. Chaque compétition conduit à un état d'esprit différent. Votre désaccord, vous pourrez l'entendre. Cela est bien la preuve que les réseaux sociaux ne sont pas et ne doivent pas être une zone de non-droit. La conviction étant le seul vrai facteur. Je dirais que cette version est réductrice. A contre-pied, je considère plutôt que les rappeurs sont les poètes de notre temps. Merci. C'est effectivement un projet que l'on mène conjointement dans neuf autres centres de formation partout en France. C'était la sixième finale aujourd'hui qui se déroulait à Troyes avec les joueurs du centre de formation de l'ESTAC. On en a encore quelques-unes et tout cela nous emmènera vers une finale nationale d'ici quelques semaines, si les conditions sanitaires le permettent. C'est plutôt intéressant, je trouve que ça met en avant d'autres aspects de la formation. On a bien sûr toujours le volet sportif, mais là c'est l'aspect plus social de la chose. Je trouve que c'est vraiment intéressant et ça montre aussi d'autres qualités qu'on ces jeunes. Et ça va aussi à l'encontre de certains a priori qu'on pourrait avoir. Donc c'est très bien et j'espère que ça continuera sur la durée. Vous savez qu'à l'ESTAC, on souhaite non seulement former des joueurs professionnels, mais former des hommes avec un bagage. Et le principal bagage dans la vie, c'est de savoir bien s'exprimer, d'exprimer les choses. La parole est très importante. Je suis très heureux et très soulagé d'avoir gagné cette finale. Maintenant, place à la grande compétition et je compte gagner aussi. On a été aidé de Mohamed et Hippolyte. C'est un sujet qu'on m'a donné et que j'ai directement aimé et j'ai travaillé dessus. Il n'y a pas que le football parce qu'on est beaucoup jugé. Dire que les footballeurs sont bêtes et non, je montre que nous savons aussi parler et communiquer. Échouer ou réussir, mais au moins tenter sa chance. Moi, je dis que plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada